Le thème de la prochaine journée de prière pour les vocations est proposé, les vocations dans l'église locale. Alors Monseigneur, qu'est-ce que pour vous une église locale ? L'église locale c'est d'abord le diocèse d'Orléans, mais qui évidemment est ensuite divisé en communautés paroissiales, groupes, aumôneries, services divers, là où il y a quelques chrétiens qui sont rassemblés, il y a une communauté locale, dans la mesure où ils vivent du Christ et puis qu'ils en témoignent. Alors en quoi concerne la proposition des vocations à l'église locale ? Eh bien je ne peux pas être le seul à appeler les prêtres dont l'église a besoin. Il faut absolument que chaque chrétien se sente responsable de cet appel, et pas simplement un appel un peu général où on dirait, on a besoin de prêtres, peut-être parmi vous il y en a qui peuvent entendre, mais qu'on ose appeler individuellement, mais toi est-ce que tu y as pensé, réfléchis, moi je t'y verrais bien, qu'on ose ainsi appeler, voilà des prêtres, puis aussi on peut appeler des diagres, des religieux, religieuses. Mais moi j'ai d'abord besoin de prêtres dans mon diocèse. Alors il y a une religieuse un jour qui vous demandait d'avoir des vocations dans son monastère, qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Ah oui, je lui ai répondu que j'avais la solution pour qu'elle ait des vocations, alors elle m'a dit, ah bon dites-moi, j'ai dit voilà, je pense qu'il faut que vous deveniez une sainte, parce que les saints réunionnent toujours, mais aujourd'hui, derrière ce qui peut sans doute être un peu un trait d'humour, je crois profondément à cela, c'est-à-dire que si notre église va avoir les vocations dont elle a besoin, il faut que les baptisés vivent pleinement leur baptême, et donc marchent dans la sainteté du Christ, et donc prennent au sérieux la foi reçue et la vivent pleinement. Moi je suis devenu prêtre, parce que j'ai eu des chrétiens qui m'ont donné envie d'être chrétien à part entière. Et à tous ceux qui disent que l'église est foutue et qu'il n'y a plus de jeunes, qu'est-ce que vous leur répondez ? Je ris, je ris, d'abord quand je vois tous les jeunes qui sont là, qui se préparent à partir au JMJ, au Journée Mondiale de la Jeunesse, quand je vois, bien qu'on se retrouvera peut-être un million, un million et demi, moi ça me donne de l'espérance. Il paraît qu'un jour il y a eu un homme nommé Jésus, il avait douze bons hommes qui n'étaient pas des foudres de guerre, qui l'ont tous abandonné au moment de sa passion, et on voit quand même que ça a donné des fruits par la suite, donc j'ai beaucoup d'espérance pour la suite. Merci. 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 Merci.